Musique Le ministre du cadre de vie et du développement durable, Josy Tonato, a présidé ce vendredi 22 avril 2022 une cérémonie de port de galant à 60 fonctionnaires de la direction générale des eaux forêts et chasse. Promus à des grades supérieurs, ils sont les premiers à être nommés au nouveau grade défini par le nouveau statut adopté par le gouvernement. Tous ceux qui sont nommés ou promus aux grades supérieurs et qui les abordent aussi fièrement doivent ressentir cette rentrée solennelle dans la nouvelle réforme des forces de sécurité et de défense. La réforme qui consacre le Bénin révélé avec les ambitions que vous connaissez, avec la vision qu'il apporte, la vision du président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement et surtout pour vous, aux forêts et chasse, je voudrais ici vous dire que le chef de l'État lui-même personnellement, le recommandement des forces armées béninoises, dont, votre directeur général, nous sommes tous mobilisés. Et dans les mois qui vont suivre, tout le monde percevra de façon tangible les effets de ces efforts, les effets de cette mobilisation pour reconquérir l'intégrité de notre territoire national jusqu'à son dernier centimètre carré. Au terme des travaux de la commission d'avancement pour le compte des années 2021 et 2022, plusieurs actes ont été pris au profit de certains fonctionnaires. C'est à la lumière de ces travaux que, sur votre proposition, M. le ministre, un décret a été adopté. En l'occurrence, le décret numéro 2022-045 du 21 janvier 2022 pour la nomination ou promotion de certains conservateurs des eaux, forêts et chasse au titre de l'année 2021. De même, vous avez pris, M. le ministre, deux arrêtés pour nommer ou promouvoir au grade supérieur certains contrôleurs des eaux, forêts et chasse. L'administration forestière vous est profondément reconnaissante. Elle est reconnaissante avant tout au chef de l'État, chef suprême des armées, pour les efforts qui ne cessent de consentir en sa faveur. Ces 60 récipiendaires sont répartis comme suit. 10 conservateurs adjoints des eaux, forêts et chasse équivalent capitaine major. 30 contrôleurs adjoints principaux des eaux, forêts et chasse équivalent sergent major. 20 contrôleurs adjoints des eaux, forêts et chasse de première classe équivalent sergent chef. En leur assurant le soutien du chef de l'État, du ministère du cadre de vie et du développement durable et de la direction des eaux, forêts et chasse, le ministre et le directeur général les invitent à mener à bien leur mission. Je voudrais simplement vous dire, vous qui avez l'honneur d'être les tout premiers à porter le nouveau galon de la réforme, de vous sentir en mission, de vous mobiliser, de vous comporter en modèle, modèle de bravoure, modèle de discipline, modèle d'engagement, modèle d'intégrité tel que le chef de l'État voit le corps des eaux et forêts chasse. Nous savons que nous pouvons compter sur vous parce que les semaines qu'il y a devant nous, les mois à venir vont être déterminants dans ce que je vous ai annoncé comme défi pour l'ensemble du territoire national. Tout le corps des eaux forêts et chasse compte sur vous. Le ministère du cadre de vie et du développement durable compte sur vous et la nation toute entière avec son chef, son excellence, le président Patrice Talon compte sur vous. vous devez être exemplaire tant dans votre comportement profane que dans la gestion des ressources forestières de notre pays. Soyez digne de cet honneur en contribuant sans relâche à la gestion durable des ressources forestières, à la lutte contre les changements climatiques et la criminalité faunique et floristique. C'est sur ces mots d'espoir que je vous renvoie à vos fonctions et vous souhaite plein succès. L'objectif est de mieux conserver la biodiversité afin de faire du Bénin un pays vert, lutter convenablement contre les effets néfastes des changements climatiques et défendre nos réserves contre le terrorisme.